Le sport est de la politique. C'est que du foot, mais c'est plus que du foot. La dernière fois qu'il m'autant demande sur les Champs-Elysées, c'est à la fin de la guerre. C'est un mythe qui a tout changé. J'étais sur les Champs-Elysées avec un maillot de l'équipe de France et je cria, tu t'es dit Zidane Président, Zidane Président. On disait qu'ils étaient black, blanc et beurre. On venait de les mettre chacun dans une case. Tous les joueurs de l'équipe de France souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise d'exclure Nicolas Nelka. Ça c'est une vraie tâche, tâche noire qu'on aura sur le maillot à vie, malheureusement. Je ne peux que constater comme vous le désastre avec une équipe de France où des caïnes immatures commandent à des gamins à peurer. Une fracture qui creuse et divise la France. Une équipe de France qui gagne, c'est Blackburn, et puis une équipe de France qui perd, c'est des racailles, des cartuels. L'équipe de France questionne la société française sur ses obsessions. Vous en avez assez ? Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. Mais non, je ne suis pas une racaille. Moi, je ne suis pas une racaille, moi. Black, blanc, beurre, ce qui nous faisait rêver, ce qui nous représentait, ça s'est pété. C'est tombé par terre, c'est cassé. 20 années de grâce, de désunion et d'espoir retrouvé. Le foot est le miroir de la société française. Les joueurs n'ont plus le droit à l'erreur. 1996-2016, les bleus racontent une autre histoire de France. Quand on regarde l'équipe de France, il n'y a qu'une couleur. Elle est bleue. Il n'y a qu'une Ripolle qui n'est pas au moins belle et receives ces marches pour quand on dezlocré. Ça desiens a la nuit. Il n'y a qu'une bonnelle.